Musique 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 Salut John Mandungo, salut camarades, merci Musique Aujourd'hui c'est le 30 juin 2021, 61 ans après notre indépendance, où en sommes-nous ? Nous allons nous entretenir pour quelques minutes, chers compatriotes. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonsoir nos camarades résistants, combattants, partout dans le monde, partout au Congo, partout en Afrique, aux Etats-Unis, au Canada, en Asie, en Australie, partout où vous êtes, je vous salue, en ce jour du 30 juin 2021, 61 ans après notre indépendance. Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Nous avons fait quoi avec notre pays ? Nos pères de l'indépendance, ils se sont battus pour rien. C'est vrai, nous sommes partis de guerre en guerre, de problème en problème, de conflit en conflit, mais tous les sont quand même battus. À un certain moment, nous devons dire stop, comme les autres Africains qui construisent quand même chez eux. Comment nous pouvons nous imaginer que Mboka Oyozamba Pesibiso, qui a autant de ressources, autant d'hommes intelligents, mais Mboka Oyozamba Pesibiso, qui a été inconscients, qui a été anti-patrie. Et voilà les résultats du Congo, c'est ça. 61 ans après, nous n'avons pas d'eau, l'eau potable, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de l'eau pour nous laver. L'eau, l'eau seulement, nous ne sommes pas capables de fournir de l'eau potable à notre population. Je ne parle pas simplement de village, je parle de Kinshasa d'abord, la capitale du Congo, n'a pas de l'eau. Ne parlons pas de l'électricité, parce que ça c'est déjà aussi un grand luxe. Mais l'eau potable, nous n'en avons pas, 61 ans après. Mouana, ce qui est en train de se faire, n'est pas la maman, la papa n'est pas. Il a un grand temps, il a un bébé, il a un petit peu, il a un petit peu. Un jour, j'ai une mouana, il a un petit peu, il a un petit peu, il a un petit peu. Un jour, j'ai une mouana, il a un petit peu, il a un petit peu. Et quelques temps après, vous allez voir cet enfant fait le premier pas, il a un petit peu. et puis en même temps à Zakkoukola. À un certain moment, il y a une classe. À un certain moment, il y a un diplôme. Puis il y a un diplôme, puis il y a un diplôme, puis il y a un diplôme, puis il y a un bandit à sa moussa. Parfois, il y a une sagesse, il y a une classe, il y a un bandit à sa moussa. Puis il y a une classe, 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 il y a une classe. Depuis 1960, depuis 1960, quand je regarde les âges qu'avaient pionniers, il y a l'indépendance Nabiso. Vous n'êtes pas n'amiqué, mais très responsable. Parce qu'il y a entre vingt ans, vingt-cinq ans, trente ans, trente-cinq ans. Donc, pour la plupart, ce n'est pas n'amiqué. Mais ces jeunes gens, depuis les années cinquante, ils n'avaient pas n'amiqué. Ils n'avaient pas d'indépendance dans la table ronde, ils n'avaient pas n'amiqué. Mais ils avaient un objectif de libérer le pays de la colonisation. Et ils nous ont légué le drapeau congolais avec le sang des martyrs de l'indépendance. Et avec le rouge qui marque le sang de l'indépendance, le bleu qui marque la prospérité du Congo. Il n'a pas besoin de la prospère parce que tu as ma ressource. Donc, je m'excuse, le bleu qui marque la stabilité du Congo et les jeunes que je porte ici qui marquent la prospérité du Congo. Le jaune qui est dans notre drapeau. Le problème, il y a le Congo, il y a le problème, il y a les ressources. Ressources, nous avons des problèmes, nous avons des problèmes depuis des années, depuis la colonisation. Donc, après l'indépendance, nous sommes effectivement indépendants. Nous avons des problèmes, nous avons des problèmes, nous avons des problèmes. Le Congo, qu'on appelle la république démocratique du Congo. Tant comme Max , l'usiture et l'air sont là. Il n'a pas de mo gekotis. Pour l'électricité, l'infrastructure de base, ces pap Ek nous avons vu qu'il y a capital même, il n'y en a pas pour aller tourner dans la capitale comme si nous avons mis tout nous avons vu qu'on vivait dans la saleté et on est content de vivre comme ça on vit sans route mais tout le monde est deep, deep est un miné pour le temps de la Sikoyo, il y a un bon boulot mais tout le monde est deep il faut pouvoir investir dans dans l'infrastructure la plupart des Congolais sont infamés donc 61 ans après le bébé qu'on a mis au monde le 30 juin 60, il est toujours bébé Azana Makanicité Azana Makanouche Azana Makanouche donc c'est ça le Congo nous sommes en 60, toujours d'être bébé nous sommes maintenant ça fait 61 ans ta la mama ya 61 ans Azana Makanouche Azana Makanouche 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 mais le Congo est toujours bébé le Congo est capable de se jeter dans le feu et se brûler parce qu'il ne sait pas fouiller la brousse la brousse qui est en feu le Congo est allé dans le monde le Congo est vendu il s'est fait brûler il n'a pas de route il n'a pas d'eau il n'a pas d'électricité et il est là calme il vit il n'a pas d'eau il n'a pas d'eau il n'a pas d'eau il n'a pas d'eau mou net nan mou kili ou yote, ta la ba mou sou sou ba kekou sou ba ba dip, plus de cinq cent dip a cinquante mille, soixante mille dip ou mou kou, kou ba sou ba conscience ya ba député, na ba ou y baza kou bien ba député ou an a baza kou sou ba dip ou an a, est-ce kou ba sa na conscience, est-ce kou ba sa na mitou, est-ce kou ba sa na etat ya mboka, n'y a pas de systèmes de santé, ba priver ba sa kou sa la la l'état moun sal ya kou sa la système de santé, ba sa kou sa débruye ba ba ton gata mo dispensaire mo ko mo centre hospitalier mo ko mo centre de santé mo mo quelque part l'état n'est pas là l'état n'existe pas, l'état n'a pas de projet c'est qu'on appelle les hommes politiques n'ont pas du projet. Avec ça, nous allons s'entraîner après. Il y a 20 millions d'euros. Ça ne peut pas construire des routes, mais il y a un tracteur. Il y a un député. Il y a une circonscription. Il y a un tracteur. Parce que le peuple manque de tout, même pas à manger. Il faut importer dans le Brésil. Nous, on n'a pas de tête pour créer les sosos. Nous manquons de l'argent. On ne peut pas acheter des machineries. Il faut importer nos potos. Voilà là où se trouve le Congo. Aujourd'hui, je ne voulais pas beaucoup parler. J'ai voulu simplement vous saluer beaucoup. On ne peut pas fêter. On ne peut pas même parler de la fête. Il y a autant de millions. Il y a des rois belges. Il y a des rois belges. Il n'y a pas beaucoup plus pauvres. Il y a des rois ? Il y a des rois belges. Il y a des chassons, les grandes fêtes. Si vient de mettre lebins, il fallait mettre Madame, c'est tout le temps plus. Donc, heureusement que le roi a compris qu'il n'y a rien là-bas je vais aller dans la saleté et la pauvreté et je vais faire face à un peuple affamé. C'est ça la vérité. Ce n'est pas, oh, le roi est fatigué ou le roi, le roi n'est pas fatigué. Le roi n'a pas eu peur, il y a malade. Mais quel peuple va être devant lui? Il y a Belge. Pessac Abisso, ce qu'ils appellent les pandas, en 60. Il y a des états des lieux au Congo. Personne ne nous respecte aujourd'hui. Parce qu'il suffit de venir à Kinshasa, c'est fini. Vous avez l'image de l'homme congolais ou de la femme congolaise. Nous sommes capables de bien nous habiller mais vivre dans la saleté. Nous sommes capables de manquer de l'eau pour nous laver le matin mais on s'habille en costume, on sort cravaté, en plein soleil. Donc, mes frères n'ayent au sengabino, on a eu le temps. Les Congolais, on a eu le temps. On a eu le temps. On a eu le temps. Le l'eau, le 30 juin 2021. Depuis le matin, je ne voulais pas parler. pourquoi avoir accepté de faire ce combat pendant des années des années on abandonne la page il y a 20 ans à Montréal toujours exil, en exil, ok, dans le Congo rien ne marche il faut qu'il me il faut qu'il me placer 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 vous voyez ce qui se passe à la présidence aujourd'hui à Zawana, ils n'ont plus de 1000 conseillers qui ne peuvent pas conseiller leur président qui n'ont aucun plan de travail il y a Yoki, président Tulum Walobi à Lingazal à l'issue sous-président après 2023 mais je lui dis, toujours avec votre groupe là nous on peut vous donner le Congo encore pourquoi faire ? est-ce que vous avez un projet de société à mettre sur la table ? vous avez conçu même un kilomètre de route ou d'autoroute vous savez, vraiment le président Tulumbo a un projet de société avec ses conseillers-là et s'il a le projet de société est-ce qu'il a le moyen de sa politique ? il a le moyen financier pour faire face à ce projet-là il y a l'institut que vous avez besoin si pour vous avez besoin de la créativité il faut que le baptême soit un sacrifice vous avez besoin de servir l'État Congolé il faut que l'on ait besoin de la fatigue de ce qu'on sait sacrifier il faut que vous faites une vie de ce qu'on sait pas autoroute mais il faut une conscience au niveau d'un dirigeant pour construire une autoroute du nord au sud de l'est à l'ouest et construire des ponts débloquer le problème il y a transports déplacements il y a peuples marchandises les biens et les personnes c'est très compliqué pour les congolais il faut qu'il n'y a pas besoin de l'ébisou et le kohan zambé ou bien mondel 61 ans après nous on ne peut pas créer l'argent nous sommes plus de 100 000 personnes nous pouvons pas créer des choses pour les choses qui peuvent être consommées par notre population qui peuvent créer l'argent à l'interne on va seulement dépendre d'aller vendre des minéraires et vendre des minéraires et l'argent va dans les poches des escrocs plein de millibis plein de millibis moutoyer les lots deux ans après il construit à lui seul plus de cinq maisons et des grandes maisons de luxe pour lui seul il y a deux ans ils avaient ils n'avaient ils avaient zéro il y a deux ans mais aujourd'hui il y a un million deux millions trois millions cinq millions vide et puis il y a autant de millions ça veut dire qu'ils sont bons alors il faut maintenant mettre en place une bonne gouvernance il faut choisir les dirigeants pour construire leur ventre 30 juin 2021 61 ans après le congo n'existe pas comme pays et comme état nous n'avons rien nous n'avons que nos yeux pour pleurer avec un peuple à 99% affamé avec bajone sans avenir or que mboka tout le pays est à construire à construire partout dans tout mais personne n'est là pour y penser personne personne qui est un grand assassin benito moussouluni de notre époque celui qui a fait le plan de toussipawa pour pas qu'on n'a pas détruit le congo pas il n'a pas ressources il n'a pas gagné c'est ce monsieur là qui se réveille le matin qui dit qu'il va venir construire les routes chez nous et nous nous l'acclamons comme nous avions acclamé votre bourreau fait un projet pour vous un bon projet pour vous et vous acceptez ces gens là ont tué plus de 15 millions yabatou yabatou depuis 94 jusqu'à aujourd'hui batou yabatou 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 yabat tout signé par contrat dans la gamme dans mon CV dans mon économie dans mon projet dans mon projet nous les Congolais ne sommes pas capables de construire notre pays vraiment quelle honte vraiment ils ont un mindouki écouté le bino dans mon bino et bouma bino et violé bino docteur moukoué koué le prix nobel de la paix à Oslo 5 millions de femmes violées mais ça y'a qu'on violait la nuit en dansant dans des clubs de nuit mais ça fait de la guerre avec des rébellions créées entretenues, financées par un groupe de blancs ici qui ont créé quelques multinationales il y a l'Okuta n'a pas partenaires n'a pas moukoué venu n'a kagame n'a joseph kabil biso siko y'a pas congolais mes chers frères tondi m'a que après 20 ans 25 ans de bitumba contre nous par kagame et moukoué venu ouvertement après la après la spoliation du Congo après la les génocides des congolais plus de 15 millions après la destruction de notre écosystème après les viols systématiques de nos femmes dans quoi tu mets le Congo vous croyez nous servir comme ça servir le Congo de cette manière là la solution est unique nous devons recruter des jeunes créer une armée de plus de 2 millions de jeunes congolais une armée bien de militaires bien formés et nous devons équiper cette armée là avec les matériels militaires modernes et nous en avons les capacités pour que nous avons la sécurité et nous avons la sécurité un ennemi du Congo il faut que nous avons un ennemi pour que la dignité il faut tout 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 et nous ennemi et nous en avons le moyen les Congolais 61 ans après notre indépendance il faut fermer la boîte de les ne se ennemi il faut tout souffrir la souffrance il faut recruter les jeunes les 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 universités les l'armée l'armée est d'abord la sécurité du pays qui doit primer même s'il faut recruter 5000 militaires les vrais congolais je ne dis pas des infiltrés les rwandais nous sommes assez nombreux nous devons être ensemble en tant que peuple, en tant que pays en tant que nation et nous devons créer notre armée une force de forces armées forte moderne équipée avec le matériel il y a de l'eau même s'il faut signer nos ressources pour construire l'armée Wana l'armée ce n'est pas pour aller envahir des pays, mais pour notre propre sécurité en tant que nation et peuple ce qui tout sait comprendre, nous devons construire le local Wana on ne fera jamais ça avec la Tanzanie même avec le Kenya même avec n'importe quel pays même pas avec l'Afrique du Sud c'est une affaire congolaise j'ai choisi ce jour d'aujourd'hui 61 ans après notre indépendance avec un bilan négatif totalement négatif pour vous dire nous devons relever les défis du Congo maintenant moi je serai le premier à me mettre debout je serai le premier à tourner le monde entier dans mes capacités de lobbying pour donner au Congo sa liberté totale je négocierai avec tout le monde même avec le diable pour que le Congo retrouve ses lettres de noblesse que le Congo est comme un bokeh un bokeh respectable au centre de l'Afrique que grandeur il y a un espace presque le continent européen entier Europe de l'Est ressources il y a un monde entier nous sommes capables d'utiliser cet espace là et ses ressources il y a sol et sous sol pour que le Congo redevienne un pays mais la première priorité du Congo c'est quoi la sécurité la sécurité et nous devons finir avec la corruption nous devons mettre en place un système de bonne gouvernance nous devons travailler le moral de nos enfants le moboutisme avait enlevé l'éthique donc le civisme dans les écoles voilà les résultats où nous en sommes nous avons des gens sans morale sans éthique au sommet de notre état ils n'ont pas de référence de dignité à Bumutu ils se sont des voleurs un groupe de voyous des voleurs des bandits qui se sont organisés pour être au sommet de notre pays et ils s'appellent des parlementaires des sénataires des conseillers c'est des voyous qui ont pris le Congo en otage il est temps que la révolution des prolétaires des Congolais se fasse nous sommes plus nombreux que eux peuples Congolais nous sommes plus nombreux qui ont pris le temps de leur vie et ils se sont en otage ils se sont en otage ils se sont en otage regardez ce jeune homme de IJF voilà les gens qui ont dit qu'ils se sont ils ne sont pas qui ont ils se sont 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 qu'il a pris parce qu'ils connaissaient le système il est inspecteur de finances mais ça ce n'est pas tout ce qu'il faut il faut que l'injection des valeurs l'injection des valeurs éthiques nous avons besoin de recréer l'homme Congolais nous devons travailler la conscience de l'homme Congolais nous devons retourner les cours de civisme dans nos écoles pour que les enfants qui vont venir dans 10 ans 20 ans 30 ans baillez ba bo motou baillez ba koukeng l'amboka baillez ba kou respecter bien de l'état baillez ba kou différencier le bien commun et le bien privé le bien de l'état c'est le bien commun il faut il faut que le civisme est zong dans la école primaire dans la maternelle écoute dans la université moi je suis à Congo attend la patrie la patrie c'est quoi le devoir qu'il a envers sa patrie moi je suis à c'est que c'est que le bien commun on ne touche pas au bien commun on ne vole pas les bien commun puis saut grandir n'a pas pas à ça le business mon propre père qui travaillait à l'hôtel de ville de Mbujumay qui a travaillé avec le belge comme greffier du temps de belge il était colon mais à la fin il est allé à l'amiba et de l'amiba il est allé à l'hôtel de ville jusqu'à sa pension comme urbaniste architecte qu'est-ce qu'il me disait même pas ils étaient interdits même de faire les commerces en tant qu'administratif de l'état ils étaient interdits de faire les business pourquoi il y avait ces lois là pourquoi aujourd'hui l'état ne peut pas aussi faire la même chose est-ce que vous avez déjà vu le conseil de Mobutu dans des bars vous avez déjà vu les ministres de Mobutu dans les bars 14h 15h 10h 11h 18h 20h 23h minuit avec des voitures officielles nous n'avons jamais connu ça dans ce pays là du temps de Mobutu les conseils de Mobutu vous ne croyez pas qu'ils dansaient vous ne croyez pas qu'ils fêtaient mais ils avaient organisé des fêtes chez eux à la maison avec leurs amis ils ne partaient pas dans des bars il y a un résultat il y a un bar avec le poison en même temps il y a la descente aux enfers de ce que c'est que l'état c'est pourquoi l'état perd sa valeur quand vous acceptez d'être homme politique public il y a des interdits que vous devez vous imposer mais celui qui impose c'est le chef qui doit dire à ses conseillers plus question de visiter les bars dès que vous êtes nommé conseiller vous n'entrerez plus dans des bars vous n'entrerez plus dans Denganda Mobutu le faisait ça fait déjà vie de conseiller de Mobutu dans des bars mais allez voir les conseillers de Chilombo ils ont de grosses voitures ils ne travaillent pas ils n'ont aucun projet dans la tête ils ont des cerveaux et ainsi de suite est-ce que les gens de Mobutu ne voyaient pas les femmes mais ces gens-là ils travaillaient ils avaient une discipline et Mobutu savait choisir des hommes intelligents et quand vous vous asseyez avec regardez les hommes comme Kamanda Wakamanda Pingaka Sende et je ne veux pas citer les autres qui sont devenus des prostitués après la chaise de Mobutu mais quand Mobutu était là le chef imposait la discipline il était dictateur oui nous avons combattu la dictature oui mais il y avait aussi des valeurs dans cette histoire même dans la diplomatie Mobutu imposait ces hommes une certaine conduite et ils étaient surveillés et quand il l'entendait Moussa la voiture de l'état il y a la présidence de la république dans une boîte de nuit voiture il y a une voiture où il y a un chauffeur dans la voiture il y a un chauffeur un chauffeur il y a un chauffeur mais il y a Moussa il y a un pays ici il y a un chauffeur quand tu sors de la boîte de nuit pourquoi nous sommes tombés si bas 61 ans après tout le monde il y a un pays qui s'enfonce il faut redresser le plus vite possible parce que nous en avons les moyens les moyens il y a bien commun et il y a un pays qui s'enfonce un pays qui s'enfonce non ce sont des bandits ce sont des voleurs ce sont des irresponsables il y a le Parlement il y a le Présidence il y a le Sénat il y a le Parlement il y a l'entreprise tous des voleurs et des voyous peut-être 1% il y a 4% mais nous devons refaire cette classe alors pour refaire la classe il faut que le peuple le 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 il faut chasser ces gens en pleine journée je lance le défi à ces parlementaires là il faut dire que il faut chasser peuple il faut dire que il faut que qu'il n'y personne n'est venu accompagner personne sur la terre du Congo Congo est alli à bis au nons pas pas importé bis la voiture délux 50 000 60 000 par véhicule par unité peuple a maïté a la électricité a la santé n'a rien 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 même pas manger mais vous faites ça au sud de tout le monde maintenant il faut tout au sud de tout le monde pour dire au peuple la yoko teke ba mitu wana eza kutambule na Kongo nakishasa batambu isa nandako nabamu batonga minene mineno batambu isa mitu kena kati yabandako nabamu so kibu tuve bangu basa kubina kubina nakati mitu kezali banda bozo mitu kawana upie mbote ya umoto ezali mbongo nabisho ya muyibi bayibi so kibu bayibi mbote kukota nandako nayo ayibi binu binu kuzako betile maboko onora oubien bwzo yifo kubote le yobi loko ayibi oubien kuboto yango oubien bo brile ba mitu kawana trop se trop mitu kawana etambu laté na Kongo etambu laté paske zali mbongo ya muyibi pasapa miyibi bayokany po bayiba biso me biso to plus de 100000 personnes bango bwzo y è un petit groupe de gens il s'en mb 2000 s'en mb pas 2000 personne s'en mbongo à la minute bwzo la mbongo kipo la mbongo kipo 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 bwzo kipo 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 bwgo te bwzo kipo 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 je demande à notre armée de rester du côté du peuple tout ça c'est une révolution sur le vent populaire une révolution populaire parce que ceux qui ont tenu ces peuples tels ils vont voir que nous sommes le peuple congolais 61 ans après l'indépendance nous sommes à l'état des bébés comme il se dit parce que j'ai parlé je vous remercie beaucoup pour être si nombreux pour partager vidéo et comme la bango ils sont pas là pour grandir le congo, le congo n'existe plus comme pays nous n'avons pas d'état nous sommes venus à l'intérieur et nous sommes venus à l'intérieur pour nous après nous avoir tué après nous avoir humilié tué le pays mais si ça arrive ça fait Chris si ça WC j'avais pas pas comment pour è comment moutoumoko soit disant président va s'engager avec mousséveni pour que mousséveni vienne construire des routes chez nous mbongou nabiso basakou yiba en même temps basakou sale barout pour baso barin sous son banc ou mango et qu'elle n'a uganda et qu'elle n'a rwande mais il n'y a que les congolais qui peuvent accepter des choses comme ça les nigériens ne peuvent pas accepter ça maintenant on nous parle oh il ya des de quoi de quoi c'est des terroristes à l'est des terroristes mais c'est vous même qui a fait cet état des terroristes ce sont les enfants des pauvres ils n'ont pas de choix ils vont aller se faire enregistrer chez les terroristes pas ça dans ça là ils n'ont pas de vie vous êtes en train de brûler le congo c'est le cercle vicieux bané à bas pauvre nous savons n'a pas besoin d'un nîtrou à taille gauche à taille droite à bas d'yeb baiebis c'est que non pas à quoi l'écrité côté 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 la branche à ville et qu'un déboié au coué et qu'on a et puis on vit à armes de pression bon moi n'a la pauvreté amène au terrorisme et ça va être de plus en plus j'avais déjà parlé de ses problèmes ici au vatican avec le pape avec ses conseillers il ya quelques années j'en avais parlé avec les britanniques ici j'en ai parlé avec les amériques les américains pourquoi on a refusé à tilombo de venir au g7 et il g7 ici pourquoi on lui a refusé lui qui est président de l'union africaine pourquoi on l'a pas invité au g7 c'est à cause de ce problème là non seulement la corruption basse son record à la présidence de la république et à tous les niveaux de la gestion de l'état et puis les recrutements des terroristes bas sont plainte parce que banabaza nanzala banabaza pas pauvre il n'y a pas d'alternative pour eux la seule chose qui leur reste c'est d'entrer dans les mouvements terroristes donc voilà maintenant là où nous en sommes ne croyez pas que les mouvements terroristes ont créé non on achète nos enfants des enfants des pauvres ils vont alimenter le terrorisme international le diadisme ils vont alimenter c'est tous ces voyous là ils vont détruire le congo et le congolais vous êtes en train de regarder votre pays en train de mourir 61 ans après notre indépendance voilà là où nous en sommes nulle part pas de l'eau pas d'électricité on n'a même pas de l'eau pour se laver vous faire distribuer vidéo parce que je suis venu d'un coup je n'avais pas pensé parler ce soir mais ma conscience des patriotes m'a obligé de m'adresser au peuple congolais ce soir pour réveiller vos consciences 61 ans après nous sommes nulle part nous devons nous réveiller et faire une révolution d'accord la sécurité territoriale donc nous sommes nous devons nous engager pour créer une armée forte au congo de plus de moins deux millions de personnes bien moderne et bien équipée avec les instruments modernes ya armée et bien les militares bien payés leurs enfants scolarisés pas de mendiants des militaires parce que c'est la sécurité qui est primordiale pour l'intérêt du congo je vous remercie beaucoup pour votre patience et que ce 30 juin soit une journée d'engagement patriotique pour un saut patriotique et qui doit libérer totalement notre pays j'ai dit je vous remercie à l'outar continue à victoria et serta le congo au congolais la patrie ou la mort ingueta le dieu vous bénisse